Salut c'est Yann, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel vous allez voir trois raisons pour lesquelles mixer dans le rouge c'est vraiment une connerie c'est vraiment un truc à pas faire alors cet article avant de commencer je me doute qu'il va faire un peu polémique parce qu'il y a des gens qui vont alors il y a des gens qui vont être complètement d'accord avec ce que je vais dire et qui vont qui vont aller dans mon sens et moi je pense que c'est très bien évidemment il y a des gens qui ne vont pas être d'accord du tout qui vont penser que c'est complètement débile et que c'est enfin vraiment c'est quelque chose de complètement con ce que je vais raconter ça fait vraiment pas mal d'années que je me suis un peu pensé penché quand même sur le sujet dans différentes situations je vais vous en dire plus dans un instant donc j'ai quand même des bonnes raisons de vous dire ça je vous dis pas ça au hasard donc en tout cas j'ai un avis très tranché sur le sur la chose et je vais vous expliquer tout ça il faut savoir quelque chose pour cet article donc ça ne concerne pas uniquement votre capacité à mixer on va dire en tant que DJ et donc à gérer le volume sur la table de mixage mais c'est aussi lié à la façon de gérer la sono et le signal qu'il y a dans la chaîne de sonorisation donc alors évidemment c'est pas forcément votre boulot si vous êtes bookés en public par exemple pour mixer en public mais si vous mixez chez vous avec votre sono avec votre chaîne ifi avec votre votre matériel qui génère le son vous allez être concerné par parce qu'il va suivre alors la première des trois raisons c'est donc pourquoi vous ne devez pas mixer dans le rouge et pourquoi vous ne devez pas avoir de manière globale un signal qui soit trop fort c'est pour éviter de dénaturer le son qui va sortir sur vos enceintes donc si vous poussez trop le le son au dessus du 0 décibels sur le 8 mètres de votre table de mixage donc si vous poussez trop le gain ou ou même le master en fonction de de votre modèle de table de mixage parce qu'elle ne fonctionne pas tout de la même façon mais en tout cas pour le gain de votre voix si vous le poussez beaucoup trop fort par exemple à plus 6 plus 7 plus 10 décibels voire encore plus que ça quand vous tapez vraiment trop dans le rouge vous avez un gros risque de dénaturer le son de vraiment le pourrir vous avez vous pouvez rencontrer ce qu'on appelle la saturation un phénomène de saturation donc ça va ça va vraiment jouer en fait sur les bon enfin je vais pas entrer dans les détails de comment ça commence à ça dénature le son sur les comment dire sur le sur le sur le la waveform en fait enfin sur le comment dire la façon dont tu es batté et créer le chaque son chaque instrument en fait par rapport au c'est pas évident d'expliquer comme ça en fait c'est enfin en gros pour faire simple ça va dénaturer le son ça va dénaturer au niveau des des formes des crêtes en quelque sorte de de n'importe quel son de n'importe quel type de son n'importe quel type de musique donc ça va vraiment pourrir votre son et du il ya un autre phénomène aussi qui peut se passer au niveau de des enceintes si vos enceintes sont mal adaptés par rapport à la puissance que vous voulez leur envoyer si vos enceintes sont trop faibles par exemple si vous avez des petites enceintes de je raconte n'importe quoi à 50 watts ou 100 watts par exemple et que vous avez un signal qui arrive trop fort dedans donc si l'ampli par exemple vous vous servez d'un ampli qui est trop fort ça peut ça peut vraiment nuire sur le son qui va qui va sortir vous avez un problème de comment dire d'amplitude au niveau des membranes des des enceintes c'est à dire leur amplitude donc c'est leur marge de manoeuvre leur marge de mouvement si vous voulez cette marge de manoeuvre cette amplitude elle est optimale quand elle est optimale vous avez un son qui est parfaitement clair qui a parfaitement nickel qui sort par contre si vous avez un signal qui rentre dans vos enceintes qui est trop fort cette amplitude va être réduite et donc du coup votre son il va perdre en clarté il va il sera pas il y aura un rendu qui ne sera pas fidèle à ce qui était à ce qu'ils devraient être normalement avec une sono et donc un signal qui soit parfaitement réglé donc ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que donc c'est un petit peu lié à la première c'est un dans le même genre la deuxième raison c'est que si vous envoyez un signal à vos enceintes qui soit trop fort vous avez un risque de de nuire à vos amplis et à vos enceintes voire de les carrément de les faire sauter donc ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé avec avec un ampli bas de gamme en fait d'entrée de gamme il ya quelques années donc ça donc là on est comme je voulais dire on est aussi bien dans 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 de la gestion du volume sur votre table de mixage mais aussi sur le sur l'amplification et sur le votre matériel de sono donc l'appareil j'ai pas rentré dans les détails mais il faut que vos enceintes la puissance de vos enceintes soit adaptée à la puissance de vos amplis ou de votre rempli si vous n'avez qu'un et et le signal que vous faites entrer dans l'ampli et donc par voie de conséquence dans les enceintes doit être gérée donc faut vraiment que doit être gérée de manière pertinente vous n'avez surtout pas envoyé un signal beaucoup trop fort dans les enceintes donc vous risquez de les faire sauter alors sur des sur des amplis un peu moyenne gamme enfin un peu plus sérieux on trouve des protections vous avez des protections si jamais il ya un signal qui est trop fort boum ça mais ça fait ça mais le ça éteint l'ampli si vous voulez ça le fait ça le met sur off et donc du coup ça évite qui c'est vite qu'il veut qui de le détruire en fait de manière permanente mais c'est pas le cas sur 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 tout le matos donc une autre chose par rapport par rapport au bas justement aux risques pour les amplis des enceintes alors ça vous voulez pas forcément dans votre système chez vous sauf si vous avez une sonore un petit peu sérieuse de quelques kilowatts par exemple mais ça vous la vous c'est quand vous avez quand vous êtes bouqués sur une prestation professionnelle et que vous avez une sonore professionnelle que ce soit en club par exemple sur dans un festival etc vous avez ce qu'on appelle vous est probablement ce que ce qu'on appelle un limiteur donc un limiteur c'est donc physiquement si vous voulez c'est un instrument qu'on peut mettre en rack dans enfin dans un rack avec deux éléments qui composent l'ensemble du système de sono et le limiteur ça permet comme son nom l'indique de limiter le signal qui va rentrer dans vos enceintes donc vous faites entrer un un signal de tel de tel niveau dans un limiteur et même ce signal est beaucoup beaucoup trop fort le signal qui va en sortir sera limité vous pouvez mettre un niveau par exemple vous pouvez le régler pour que pour qu'il soit à 97 décibels et vous pouvez rentrer voilà du son même trop trop fort dedans ce sera forcément 97 et 97 décibels qui en sortira en termes de niveau sonore par la suite donc ça justement le limiteur ça permet de protéger l'ensemble de la chaîne de sono qui qui fait suite à ce limiteur ce qui vient après dans la chaîne après ce limiteur donc le truc c'est que alors qu'est ce qui se passe avec un limiteur alors avec si jamais vous envoyez un signal trop fort donc sur le table de mixage vous êtes en train de mixer par exemple vous c'était prévu par exemple avec l'ingé son par exemple la personne qui c'est qui l'acheneur du son qui va s'occuper de gérer la façade si vous a briefé avant votre mix avant votre avant avant la soirée de respecter le fin de rester aux entours de 0 décibels sur le table de mixage de manière à ce qu'ils connaissent le niveau sonore qui rentre dans le fin dans la chaîne de sonneau par la suite eh bien si vous vous faites un gros pic à un moment donné vous arrivez par exemple si n'importe quoi vous êtes à plus 10 décibels à un moment vous êtes à fond dans le rouge sur la tête de mixage nous envoyer donc un signal qui est beaucoup trop fort vers la sonore ça va dans le limiteur le limiteur s'active et donc il va il va donc il va se déclencher et donc là donc suivant comment il est réglé ça peut couper le son ça peut couper le son totalement et donc ça évidemment vous vous êtes en train de mixer vous êtes en train voilà d'envoyer la sauce et puis boum il ya le son qui se coupe totalement donc ça dure ça peut durer une demi seconde ou plus longtemps ça dépend de la du signal qui sort de table de mixage surtout ça le problème il est là mais enfin voilà votre 7 il est enfin c'est surprise générale et sa grosse défaite donc vraiment c'est un truc qui n'a pas évité enfin vraiment à éviter à part surtout pas faire quoi c'est vraiment le truc que vous voulez fuir alors ce truc là ce que ce que je viens de vous dire ça nous arrivait bah là avec des copains on a enfin on a une association qui s'appelle les durs d'oreille on a fait organiser une soirée sur paris sur une péniche à un moment donné il y avait justement comme ça un limiteur pour limiter bah je crois justement c'était à 97 décibels pour des raisons de voilà pour pas qu'il ya un niveau sonore trop fort pour respecter un peu l'entourage les voisins enfin tous les voilà ils ont des consignes comme ça de délimitations obligatoires maintenant et donc donc on avait réglé la sono etc pour que pour que voilà à 0 décibels ça ça ne monte pas mais on est encore dépendant de comment dire du niveau de qu'envoie l'artiste donc si le dj ou si la personne qui fait du live sur ableton par exemple envoie un signal qui est trop fort et bah boum ça déclenche le limiter et ça coupe le son et donc ça ça nous arrivait en début de soirée même peut-être même en cours de soirée en plus c'est vraiment la loose c'est hyper frustrant quand vous êtes au platine imaginez vous enfin vous êtes en train de mixer boum ça se coupe donc vraiment vous voulez éviter ça à tout prix et donc si vous avez quelqu'un qui vous briefe là dessus avant votre mix surtout respecter vraiment 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 le niveau de sonore qui sort de votre table de mixage donc comme vous l'avez vu je parle souvent du 0 décibels de ce qu'elle est à 0 décibels sur le vue mètre de votre table de mixage c'est hyper 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 important c'est vraiment en termes de volume c'est vraiment ce sur quoi vous devez vous focaliser quand vous mixez donc 0 décibels le top en fait c'est de que votre morceau donc pas quand vous êtes en train de mixer mais enfin c'est vrai aussi quand vous êtes mixé en train de mixer mais surtout quand vous êtes quand votre morceau est lu et entendu par le public que ce que quand ça galope en fait enfin quand ça quand on est dans la musique normale à pleine énergie vous ça dépasse pas le 0 décibels en fait que vous soyez vraiment très proche du 0 décibels bien sûr quand vous arrivez dans une phase où il ya où c'est très allégé en instruments dans un break par exemple là ça veut le niveau peut complètement descendre ce qui est normal mais pendant la phase de de la musique où c'est normal où il ya tous les instruments là il faut être vraiment focaliser vous sur être à 0 décibels donc dès que vous avez fait un mix dès que vous avez fini un mélange et que votre titre 2 est rentré dans le mix vérifiez tout le temps que ça ne dépasse pas le 0 décibels donc voilà si vous voulez alors petite parenthèse pour pour ça parce que on parle pas mal de sonos l'avance dans cet épisode si ça vous intéresse d'aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est un petit peu installation de sonos organisation de soirée tout ça j'avais fait un cours donc c'est le cours numéro 5 de la formation padawan qui qui tournait autour de l'organisation de ce rire alors pour vous en parler rapidement c'est un cours un peu spécial que j'avais fait l'idée de ce cours c'est de vous permettre de mixer en public régulièrement par exemple tous les mois même si vous ne connaissez absolument personne dans le dans le milieu de la nuit si vous avez personne qui peut vous faire jouer en soirée c'est c'est vraiment une solution un petit peu alternative si vous voulez qui concerne enfin qui consiste à créer vous même votre concept de soirée à lancer vos soirées alors c'est une petite soirée au début ça peut être des soirées où il y a ne serait-ce que 50 personnes mais si vous débutez en djing et que vous n'avez aucun moyen de jouer en public ça peut vraiment vraiment vous permettre de faire vos premiers pas en public comme ça de ça ça peut vraiment changer la donne là dessus ça c'est ce qui m'a permis justement de de mixer en public pour les premières fois donc c'était il y a un peu plus de dix ans maintenant j'avais avec des copains on avait monté ce qu'on appelle un swing system donc en free party si vous voulez c'est c'est pour un groupe de copains qui organise des fêtes comme ça des teufs en free party et et donc donc on avait la sonneu etc et donc ça permettait comme ça de ça me permettait à chaque fois de de mixer en public d'avoir au moins un set d'assuré à chaque soirée qu'on organisait composait donc du coup comme ça ce que je vous explique dans ce cours en fait c'est de lancer votre propre concept de soirée qui soit que vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez et de manière régulière par exemple une fois tous les mois et donc ça vous permet comme ça de mixer régulièrement en public même si absolument si vous ne connaissez absolument personne même si vous débutez totalement puis ça va vous apprendre d'autres choses et donc du coup dans ce cours je vous explique les bases pour installer une sonneau même au niveau acoustique etc etc et bien c'est bien sûr comme vous vous en doutez sur l'importance de vous caler au 0 décibel et de et de bien gérer le signal surtout le long de la chaîne de la sonorisation donc voilà et donc là le la troisième raison pour laquelle vous devez absolument éviter de taper dans le rouge c'est bah c'est 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 tout coup en fait mais enfin ça va pas faire de vous un meilleur dj quoi enfin si vous voulez vous êtes en train de mixer en public si vous voulez que ça pète plus que qu'il y ait plus d'énergie etc si vous voulez un volume plus fort c'est pas sur un tas de message qu'il faut gérer le voie qu'il faut qu'il faudra gérer le volume en fait enfin vous pouvez le gérer sur le sur le master tant que vous n'avez pas de saturation etc mais surtout pas au niveau des gains de vos voies en fait resté à 0 décibels sur vos gains comme ça ça vous donne tout le temps comment dire un repère en fait sur lequel vous vous caler tout le temps pour pour vos mixtes vous êtes tout le temps à 0 décibels et si vous voulez que ça ça fait plus sur le dance floor en termes de volume vous allez vous allez modifier ça sur le sur le sur les amplificateurs c'est leur rôle en fait le rôle des amplis comme leur nom l'indique c'est d'amplifier le signal pour que bah pour que ça pour que ça pour pour avoir un signal optimal qui arrive aux enceintes mais mais vous de ce sur vos gains de votre table de message resté à 0 décibels si vous voulez encore une fois augmenter le volume sur le dance floor augmenter le sur la sono et pas sur le mixeur donc ça une fois que le que le master de votre table de mixage est réglé mais enfin voilà vous voyez l'idée quoi rester à 0 décibels sur vos gains sur chaque voie et ça ce que ce que je vous dis donc donc je l'ai testé pas mal de fois donc je sais l'expérience pour les balles et soirées qu'on a organisé en friparty ou en salle avec l'association etc mais même quand j'étais bouquée dans d'autres dans d'autres deux événements je pense par exemple à un ebooking j'étais le c'était comment le un ebooking le plus important en fait c'était c'était en 2014 à nancy en fait c'était dans une grande salle en fait c'était le zénith de nancy donc là j'étais invité à jouer sur une façade qui faisait 15 kilowatts donc une petite façade sympa vraiment et c'était très très bien réglé vraiment avant le son qui sortait c'était vraiment impeccable très propre et donc il y avait en permanence une personne qui va qui avait le rôle d'ingénieur de son de façade donc il gérait tout le temps le volume le 2 qui sortait sur la façade le fin qui s'assurait que le son était vraiment optimale et ce qui m'a fait sourire quand je juste avant que je passe au platine c'est que cette personne m'a dit justement il m'a demandé de rester calé à 0 décibel sur la table de mixage afin qu'ils puissent connaître le niveau sonore qui rentrait dans la chaîne de sonorisation pour qu'ils puissent ensuite lui faire ses réglages et avoir un résultat qui était vraiment optimal en façade donc c'était le petit clin d'oeil ça va c'est enfin ce qui m'a demandé c'est exactement ce sur quoi je voulais le balbrie fait lui aussi donc c'était impeccable ça quand vous êtes invité en soirée comme ça quand vous êtes bouqués quelque part vraiment je vous recommande vivement vivement de avant de mixer ça peut être en début de soirée ou un peu avant votre mix mais enfin le top c'est c'est vraiment fait que de toute façon avant de mixer le plus tôt possible c'est de trouver la personne qui est responsable de la sonore de la façade et de vous arranger avec lui pour pour savoir sur quel niveau vous vous focalisez et bien sûr le niveau sur lequel vous vous focalisez c'est le 0 décibel sur vos gains comme ça lui il a cette information et ça lui de régler la sonore c'est pas votre rôle votre rôle c'est de vous gérer le mixeur vous gérez vos musiques vous êtes dj vous n'êtes pas sonorisateurs c'est pas pareil vous n'occupez pas de de gérer la façade donc voilà et si vous respectez ça donc si vous avez si si vous respectez le 0 décibel et que vous vous briefez avec la personne qui est responsable de la façade et bien vous gagnez en crédibilité vous gagnez en professionnalisme parce que voilà vous êtes déjà vous allez vers la personne pour vous accorder sur quelque chose donc vous êtes dans une démarche de d'avoir un rendu optimal d'avoir une prestation qui soit optimale vous inquiétez du son façade alors que c'est quand même pas votre boulot à la base enfin à moitié mais je veux dire c'est pas vous qui gérez la sono donc vous avez vraiment une démarche comme ça vous prenez en compte le son qui sera sorti qui sortira de la façade la qualité de son qui sortira de la façade et donc c'est tout bénef pour vous parce que c'est aussi votre public qui va en profiter parce que si vous avez un son très très fort en fait qui sort de de la façade sur le dance floor mais que le son il est tout pourri les saturés etc vous croyez que vous allez envoyer la sauce etc mais en fait les gens vont pas en profiter il ya et ça des fois c'est ça arrive un point où c'est vraiment des fois c'est alors évidemment faut voir comment la sono est réglé aussi à côté bien sûr ça dépend pas que du dj mais des fois on arrive à un point où c'est c'est pas inaudible mais ça fait vraiment c'est agressif pour les oreilles tellement le son il est saturé il est pourri c'est vraiment assez horrible et c'est parce que vous voulez vous voulez un son qui soit clair qu'il soit vraiment pur optimale en façade donc vraiment appliqué je vous invite vraiment à appliquer tout ça donc voilà je vous récapitule vite fait les trois raisons pour lesquelles il faut pas taper dans le rouge donc la première c'est de ne pas dénaturer le son d'origine et de garder tout l'impact toute la clarté qui est qui est prévu à la base deuxième raison c'est que c'est pour éviter tout risque de destruction des amplis ou des enceintes et ben la troisième raison c'est c'est d'être d'être un comment dire d'avoir une approche une attitude de dj professionnel vraiment enfin de quelqu'un qui cherche de viser l'excellence même si ça concerne un petit peu des paramètres liés à la sonorisation voilà si ça vous a plu tout ça je vous invite à aller sur le site pour consulter le pack de bienvenue si vous ne l'avez pas encore fait donc c'est un pack que je vous propose qui est en téléchargement complètement gratuit vous pouvez rentrer votre prénom votre email vous recevez pas mal de choses il ya il ya plusieurs vidéos il ya des pdf plusieurs ressources comme ça il ya des audios aussi à télécharger qui vont vous aider à vous à progresser en djing sur différents domaines vous allez voir il ya des choses très très variable il ya alors si vous êtes totalement débutant par exemple il ya un pdf qui vous fait découvrir les les premiers pas en djing avec le vocabulaire avec comment câbler votre matériel l'erreur numéro 1 font 80 % des dj débutants comment passer à côté c'est pas mal de choses si vous êtes dj déjà de niveau plus plus intermédiaire ou confirmé vous avez sans doute le problème de manquer de temps pour progresser pour développer votre collection de morceaux pour vous entraîner pour tester de nouvelles techniques etc 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 vous faire connaître donc là il ya une vidéo spécialement là dessus sur ce problème qu'on a enfin quasiment tout le monde a ce problème de manquer de temps donc là vous avez une vidéo qui fait quasiment une demi-heure en fait pour complètement mettre à jour votre planning hebdomadaire pour vraiment vous aider à à maximiser votre organisation pour passer plus de temps chaque semaine aux platines vous avez vous avez encore pas mal d'autres choses vous avez des modes d'emploi expliquer étape par étape pour pour différents pour dire que pour vous aider sur différents sujets par exemple comment optimiser votre ordinateur pour 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 les portes en les performances quand vous utilisez un logiciel comme tractors et c'est vous avez pas mal de choses comment assurer vos sets de warm-up comment dénicher des des musiques vraiment le vos perles musicales beaucoup plus facilement et c'est donc tout ça c'est complètement gratuit je vous invite à jeter un oeil vous avez un lien juste en dessous qui vous permet d'y accéder sinon vous pouvez aller directement sur le site à l'adresse laguerredepotard.com slash bienvenue laguerredepotard.com slash bienvenue et voilà j'espère que tout ça vous a plu je vous retrouve très bientôt sur le site sur un autre épisode ou sur un article écrit comme il y en a sur le blog à bientôt salut salut